Nous fallait se taire, parce qu'on connaissait les conjointes chacun quand même. Les ActuVor, présenté par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15, sur VL. Et là on est en 95 après, là vous retournez sur Paris. En 97, vous prenez des cours de théâtre à l'école Catherine Brieux. Et en 99, vous jouez dans la série justement Un gars, une fille, diffusée sur France 2 au départ. Et au début, c'est vrai que vous interprétez le rôle de l'épicier du coin, puis le rôle aussi de Jean-Mi, le pote de Jean. Ouais, le gros lourd. Alors ça c'est une idée de Jean, parce qu'Alex l'a mis avec Jeannette, sa copine, et Jean trouvait qu'il n'avait pas de copains dans la série. Et Jean ce qu'il adorait, c'est quand je faisais l'accent Ronalp. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a, il va bien ? Et ça, il adorait ça. On s'y recroît. Et il a dit, tiens, j'aurais bien ce pote-là, ce neneu-là, avec l'accent Ronalp, etc. Et on est parti comme ça. Et après j'ai arrêté de faire toutes les voix. C'est Mathieu Madagnan, après, qui prenait toutes les voix. D'ailleurs, vraiment, ça devenait un peu étrange, parce que le buraliste, ou bien le boucher, c'était toujours le mec avec l'accent du jeûne. Ça faisait un peu bizarre, quoi. Bon succès, quand même, un gars, une fille. Qu'est-ce que vous retenez, justement, de cette époque, où, de un, on faisait de l'audience, parce que là, 8 millions, et ça, n'importe quelle série en rêverait. Et justement, aujourd'hui, j'ai aussi envie de demander, est-ce que vous pensez qu'un retour d'un gars, une fille, est possible, aujourd'hui ? Je crois que c'est dans les tuyaux, d'ailleurs. C'est ce que j'ai entendu. Oui, j'ai entendu vous dire. Et vous seriez dedans ? Je ne suis pas sûr. Ah ouais ? Non, je ne suis pas sûr. Faites-moi de l'accent, maintenant. Non, vraiment, je ne pense pas que j'y retourne tout de suite. Non, mais je ne pense pas. Mais attention, c'est très, très dur de passer derrière des gens qui ont fait un succès. Moi, s'il y a deux nouveaux qui viennent, franchement, je leur souhaite bon courage, parce que c'est très, très dur. Parce qu'Alex et Jean, il y a eu une alchimie, mais tout de suite. D'ailleurs, au point d'être tout de suite ensemble. Voilà, nous, on a suivi le dossier. Ah ben, ça a été le premier jour. Ce n'est pas compliqué. Oui, oui. Donc, il fallait se taire, parce qu'on connaissait les conjoints de chacun, quand même. Ah, parce qu'à l'époque, ils étaient chacun avec quelqu'un, d'accord. Mais voilà, donc, franchement, les nouveaux, s'il y en a, je leur souhaite bien du courage. Parce que c'est très, très dur de passer après Jean et Alex. Il y en a beaucoup qui ont essayé déjà. Oui, bien sûr. Et justement, un jour, en vous rendant sur un tournage d'un gars et une fille, à Merzouba, au Maroc, vous avez... Merzouga. Merzouga, pardon. Vous avez justement vécu un grand moment en avion, il me semble. Oui. Alors, un petit coucou de 40 places. On doit partir de Marrakech pour aller tourner au désert de Merzouga. C'est-à-dire, la session Maroc, quoi. Et donc, on part de Marrakech, déjà, dans le petit coucou de 40 places. On ne pouvait garder que 5 kilos d'affaires, chacun, sur nous. Et puis, déjà, pas de tempête, mais pas loin, orage, quoi. Orage bien fort, avec la pluie qui tape. Parce qu'un petit coucou de 40 places, vous jetez une pastille sur la carlingue, vous l'entendez. C'est hyper violent, quoi. Donc, ça tangue, etc. Ça ne loupe pas le réalisateur, la script. Hop, ça vomit direct dans le sac. Voilà, on traverse les nuages. Et là, génial, grand, beau, fabuleux. On voit l'Atlas au loin. Parce que quand vous êtes assis dans la 40 places, vous avez accès au cockpit, en fait. Il n'est pas fermé, quoi. Je dis ça, c'est important pour la suite. Donc, on traverse. Et puis là, on arrive. On va atterrir. Et le commandant, donc un des deux commandants, des deux pilotes, il dit, bon, ben, on va atterrir. Mais attention, il y a une petite tempête de sable. Nous, on ne sait pas ce que c'est, une petite tempête de sable. C'est vrai, on ne connaît pas. Par contre, on se penche tous au même moment. C'est un film. Et on la voit arriver, la vie. Et bon, ce n'est pas Twister façon Hollywood. Mais c'est quand même le petit truc qui tournait très, très vite, quoi. Ah oui, oui, oui. Et le mec nous dit, on va passer là, quoi. Donc, on pense que c'est une blague, etc. Pas du tout, quoi. Tu vois, et ça continue. Et là, quand on arrive dans le vent, en fait, dans le cover, ça commence vraiment à tanguer, mais un truc de fou, quoi. Et la peur de la vie. Moi, parce que j'étais le seul à parler arabe, ils entendaient des commandants parler entre eux. Et moi, il y a tout le monde, qu'est-ce qu'il dit ? Et moi, maman, il pense que je lâche une vanne en disant, ben, rien, il parle du mariage de sa fille. Arrête de déconner, tu nous emmerdes, qu'est-ce qu'il dit ? Je lui dis, c'est sûr, c'est ça. Et il y a des commandants qui sont en train de se marrer. C'est-à-dire que les mecs habitués, comme c'est pas permis, en fait, quoi. Donc, on y va, on se tient, on se tient. Et là, t'as le sable qui tape sur la carlingue, mais un truc. C'était vraiment du clang, clang, clang. Tu te dis, mais ça, si ça va dans les hélices, enfin, dans les réacteurs, c'est quoi derrière, quoi ? Et donc, on passe, et le coup de génie des mecs, c'est qu'ils n'atterrissent pas comme ça, parce qu'il faut casser le vent. Donc, ils atterrissent comme ça. Donc, ils se mettent comme ça, là, on se prend. C'est-à-dire que d'un seul coup, nous, on voyait au cockpit, on n'a plus du tout ce qu'on avait en face. On voit un autre truc, quoi. Ils se mettent comme ça, une fois que les pneus sont posés, clang, ils se redressent, etc. Avec Jean, on est descendus, on a embrassé le sol, je m'ai sauvé. On avait même essayé une vanne, par contre, chanter du hijelin, tomber du ciel. Non, c'est pas passé. Là, vraiment, elle n'est pas passée. Déjà, quand tu étais sérieux, parce que c'est pas passé, on pensait que tu riais.